Musique Nous sommes à Rüsselsheim au siège d'Opel pour découvrir un nouveau chapitre car Opel est en quête d'un SUV top of the line Voici la deuxième génération de l'Opel Grandland dessinée, conçue et fabriquée en Allemagne Une nouvelle signature à l'avant avec le visor 3D et ce blitz illuminé et cet axe horizontal qui s'illumine également à l'arrière où le nom Opel est écrit en toutes lettres et le nom du modèle gaufré sur la carrosserie A l'intérieur, une planche de bord tout en textile très horizontale et très bien dessinée Des petits détails qui vont vous plaire comme ce petit rangement qui s'appelle la Pixelbox Vous y rangez votre téléphone Il se charge Vous pouvez fermer et même avoir un petit aperçu sur votre téléphone L'esprit du Grandland c'est un peu un côté détox Se débarrasser des informations inutiles avec un écran 16 pouces beaucoup plus petit et un écran 10 pouces orienté vers le conducteur avec des informations claires et distinctes Il y a plein de détails dans cette voiture qui laissent voir que c'est une production allemande Tous les petits espaces de rangement mais surtout ce rangement réfrigéré dans lequel vous pouvez y mettre une boisson Ah, rafraichissant Bref, plein de petits éléments qui laissent penser que cette deuxième génération du Grandland est vraiment un SUV top of the line C'est le plus long le plus haut de la gamme de chez Opel Sous-titrage Société Radio-Canada